Le but du module, effectivement, c'était d'appréhender la détention autrement. L'objectif principal était la réduction des violences. Les résultats ont été, je dirais, plus que bons, puisque ce qu'on note depuis maintenant plus de deux années, c'est non seulement une réduction, mais une quasi-inexistante, une existence de faits violents. On est plus dans des relations que je qualifierais de voisinage plutôt que dans une pression forte de détention, même si la règle reste la règle, que les contrôles sont stricts. On est beaucoup moins dans le répressif, mais on anticipe plus les incidents, et la communication avec les détenus a énormément changé. Ils viennent plus nous demander des conseils, qu'avant c'était plus dans l'affrontement, que maintenant c'est vraiment sur une position de confiance entre nous. Les agents, au quotidien, regardent comment évoluent les personnes. Chaque semaine, il y a une situation de la personne qui est posée lors des commissions techniques avec des évaluations positives, négatives. L'avantage du Respecto, c'est de nous faire garder un similé de vie comme si on était dehors. Ça nous donne plus de force, plus de confiance, pour dire tiens je vais retrouver mon travail, ça m'a donné le moral, on peut aller en promenade, un peu jouer au bout, on peut aller à l'activité, on fait ça. Les détenus, bon ici ça va, ça vient, il y en a qui ont la fibre artistique, d'autres qui sont plus sportifs, bon voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Et ça c'est toutes les réalisations ? Voilà, c'est ce qu'ont fait les détenus, qui se trouvent là et là-bas, je suis dans mon élément. Voilà, la musique, l'art, la peinture, c'est parfait. Ce qui est compliqué, c'est effectivement de trouver ces espaces où les personnes puissent se retrouver et vivre une détention de manière plus sociale. Ces modules de respect, ils ne peuvent se faire que sur des établissements qui ne sont pas en surpopulation. Si on prend des établissements parisiens, un surbondé, effectivement, je pense que ça sera extrêmement compliqué, voire utopique, de mettre une mise en place de cette nature sur ces établissements sur encombrés.